salut les gens c'est naolime on se retrouve pour du football manager aujourd'hui la suite de notre carrière avec l'olympique lyonnais alors on se retrouve au 2 septembre après le mercato il ya eu quelques petits mouvements que je vais vous présenter tout de suite alors on va aller dans transfert dans l'historique des transferts au niveau des arrivées on va trier par date on a eu deux nouvelles arrivées on a eu roko simic qui est venu pour un prêt on n'a pas payé une fortune bon le joueur a le problème de pouvoir avoir des tendances à se blesser un pas un potentiel si fou que ça visiblement dans ma partie je suis pas mécontent de l'avoir pris en prêt si on avait acheté ça aurait pu être potentiellement une déception le but c'est clairement qu'il fasse la rotation avec alexandre lacazette pour cette saison on le conservera très probablement pas et on essaiera de faire venir lorenzo luca ou un autre un attaquant allemand qu'on avait repéré qui avait l'air excellent on va aller dans la sélection donc lorenzo luca qui nous intéresse vraiment beaucoup et on a aussi nelson vapor que je ne connais pas personnellement qui a un très beau potentiel quatre étoiles sur peut-être même quatre étoiles ennemis un prix pour l'instant qui est tout à fait raisonnable pour un joueur de son calibre pour l'instant il veut pas venir mais il a seulement 17 ans il a seulement 17 ans donc ça pourrait être vraiment intéressant pour nous d'aller chercher en fin de saison ou alors eh bien il ya lorenzo luca un joueur que j'adore aussi qu'un très gros potentiel aussi qui est un petit peu plus cher mais que j'adorais avant en plus c'est une personnalité perfectionniste vraiment c'est un super point de fixation c'est vraiment un joueur qui m'intéresse très fortement j'aimerais bien pouvoir avoir un olympique lyonnais on verra si c'est faisable ou pas donc on a roco simic qui est arrivé on n'a pas que lui qui est arrivé on a également queen sullivan qui est arrivé alors pour plusieurs raisons je me suis rendu compte qu'on était quand même un peu juste dans la rotation au niveau des joueurs des joueurs de côté cher qui faisant une très bonne saison je pense qu'il manquait quelqu'un vraiment dans leur tête dans la rotation parce que avoir avoir je pense qu'on va sans doute s'en séparer peut-être soit au mercato d'hiver soit à la fin de l'année puisqu'il a prolongé cher cher qui s'ils continuent ses performances actuelles clairement on peut pas le sortir du 11 donc j'ai choisi de prendre un jeune avec un très très beau potentiel que vous pouvez le voir il est une personnalité qui est équilibré apprécié des médias c'est pas une personnalité incroyable mais on verra il ya 14 ans détermination verra au niveau du professionnalisme comment il s'entraîne etc pour voir s'il peut aller chercher son potentiel il a surtout 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 et ça c'est ça qui m'a c'est ça qui a fini la décision pour moi de le prendre la 10 sélections en équipe u20 des états unis et déjà 11 buts en équipe u20 ça en général c'est quand même quelque chose qui trompe pas on a quand même un joueur qui va être bon je pense alors qu'est ce qu'on nous en dit qu'il est à l'aise à moins de poste oui il a le potentiel pour devenir un jour un allié droit de ligue 1 très bien il est normal point fort dans le jeu en endurance c'est vrai qu'il a de bonnes bonnes qualité d'endurance ça c'est intéressant parce qu'il va beaucoup courir à ce poste là ok il se débarrasse facilement ses adversaires et ils s'entendent déjà plutôt bien que la plupart des joueurs du vestiaire ça aussi c'est une très bonne chose il a quand même beaucoup de lacunes et de très gros progrès à faire il faut vraiment qu'ils prennent des points rapidement en vitesse et en accélération ça ça va être essentiel également en dribble et en contrôle de balle donc globalement sa qualité technique et ses qualités physiques il faut qu'ils progressent là dessus pour pouvoir être rapidement impactant je les prie également pour une deuxième raison c'est qu'il est américain potentiellement un futur international américain ça nous ouvre aussi des portes en termes de de présence aux états unis qu'on a deux américains dans l'équipe lui est déjà internet déjà international a donc vraiment c'est intéressant pour nous de les avoir parce que ça va aussi ça veut dire aussi des ventes de maillots ce genre de choses et un merchandising plus important aux états unis d'ailleurs j'ai demandé au club et ça a été accepté que on cherche un nouveau club affilié j'espère qu'ils vont proposer quelque chose aux états unis ça serait vraiment l'idéal ça serait le combo parfait on verra les propositions qui nous sont faites pour l'instant on a déjà beaucoup 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 de clubs affiliés beaucoup 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 de clubs affiliés c'est logique dans la vraie vie l'olympique lyonnais a énormément de partenariats c'est quand même beaucoup beaucoup de partenariats avec des clubs locaux c'est du national 3 de la r1 on a un partenariat en tunisie qui a noté un partenariat avec le dakar sacré coeur bien sûr les suiveurs de l'équipe lyonnaise connaissent ce centre de formation on a farence en deuxième deuxième division au portugal ça ça peut être intéressant pour prêter nos jeunes je sais pas si un accord de prêt ils pourront être envoyés en prêt mais ouais ça n'a pas d'obligation de les faire jouer mais peut-être ça peut être intéressant pour nous pour prêter des jeunes là bas on a villefranche en nationale un club vietnam raisaine des au brésil qu'est ce qu'on a d'autres et voilà donc il ya quand même beaucoup beaucoup de partenariats qui sont pas des partenariats clairement qu'ils vont nous apporter forcément grand chose réellement dans le jeu surtout les pas de les petits partenariats avec les petits clubs locaux c'est bien les avoir mais ça va pas forcément changer grand chose pour nous j'aimerais bien qu'on ait des partenariats à l'international plus pouvoir encore augmenter nos revenus très bien alors voilà pour les esas qui est des arrivés on a aussi eu il me semble un départ historique des transferts on a eu des départs aussi on a eu damien da silva qui est parti donc à guent pour seulement 72 cas mais bon il était il n'avait pas un très gros contrat pas un très gros salaire il allait clairement quasiment jamais joué on avait gardé le jeune sar en réserve ce que j'ai pas pu le prêter je préfère faire jouer le jeune sar clairement que que da silva en cas de besoin on est dans une dans une saison dans une période de transition donc se débarrasser d'un soit se débarrasser transférer un trentenaire pour pouvoir faire jouer plutôt un jeune à la place c'est toujours bon à prendre moussa dembele est parti au tigre la somme est pas incroyable j'aurais bien aimé le ventre pour plus mais bon c'était très difficile de le faire partir donc on l'a quand même fait partie et surtout on s'est débarrassé de son très gros salaire ce qui fait que financièrement on est dans les clous on est dans les clous nous reste trois millions de budget et 100000 euros de budget salarial donc on est bien à ce niveau là très bien donc les derniers transferts se sont fait ses débuts la période des recrutements des jokers donc match contre le sco à venir on reste sur deux rencontres intéressantes très intéressante même puisqu'on a gagné 4 0 4 à 1 contre rince et au cercle de club de bat tableau mais c'est intéressant quand même que contre ces clubs de bat tableau là on est su score et ça c'est vraiment c'est un vrai soulagement en fait par rapport à oui on peut recruter des recruteurs supplémentaires c'est vrai alors qu'est ce qu'ils nous proposent 20 16 14 ok oui mais c'est très bien ça oui je veux bien recruter ce monsieur pour trois ans admettons on va proposer 25 cas à il ya une compensation non alors il est en poste je vais pas verser de compensation un million d'euros pour pour ce genre de personnel ça ne sert à rien alors poursuivre la formation de gaïda fafana oui parce que c'est un très bon entraîneur des jeunes vraiment un très bon entraîneur des jeunes il n'a pas encore passé tous ses diplômes qui peut encore progresser et en plus il est citoyen modèle ce qui ne gâche rien ok donc si nous on propose des analystes on verra ça plus tard c'est pas le plus important donc les nouvelles recrues on va les présenter grosses satisfaction de pouvoir les accueillir bien bien sûr à quoi pouvons-nous nous attendre maintenant que roco simic a rejoint c'est un prêt pour l'instant on verra bien oui on va se calmer sur un est ce qu'il peut faire la oui oui on espère qu'il fera la différence bien sûr si l'ivan qui a 18 ans était prépa oui tout à fait pour l'avenir nous pas du tout avez vous effectué des recherches bien évidemment qu'on l'a observé je vais pas discuter des finances du club je ne souhaite pas je les meilleurs joueurs à ma disposition on va dire ouais si ça nous permet de recruter les joueurs qu'il faut voilà nous n'avons pas lâché la patte les journalistes geïda fofana débute sa 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 formation c'est très bien c'est très bien on a malo bousto qui est blessé sera sans doute pas disponible pour le match il faudra jouer un jeune à la place c'est pas très grave donc oui je m'étais renseigné sur marcus thuram mais le salaire qui demandait était juste indécent donc c'était pas possible bien très bien tout le monde s'entraîne bien c'est une bonne chose c'est une bonne chose je pas féliciter à chaque fois mais mais c'est très bien ça fait plaisir de voir ça on fait un bon début de saison enfin un vrai bon début de saison je suis vraiment content c'est une vraie bonne chose parce qu'on a on a engrangé les points quoi tout simplement ça c'est toujours moi on va voyer l'adjoint on va pas faire toutes les conférences de presse non plus très bien gusto bientôt de retour oui mais pas suffisamment tout je pense qu'on fera jouer joe scully justement le jeune américain à sa place il a fait des bonnes rentrées à chaque fois ça c'est aussi une satisfaction pour l'instant de ce début de saison même si la grosse satisfaction c'est voir l'évolution de de ryan sharkey on a récupéré 500 mille alors les clauses de transfert je suis pas allé voir ce qu'il ya des clauses qu'on peut racheter éventuellement donc et on va racheter ça parce qu'on a reçu un petit peu d'argent autant le faire on devra la somme non ça c'est trop cher au chaud on peut vendre la clause non paulers bec on peut racheter oui on va racheter la cause elle est pas cher ça c'est lui d'avoir trop d'être qui reste ok très bien c'était les seules clauses ok hop et voilà pour leurs becs qui est blessé pour l'instant et pour un bon moment je pense qu'au retour de blessure ça sera un départ pour lui parce qu'on va se concentrer sur nos jeunes gardiens rémi et riou qui va prendre un très bien très bien très bien il va passer ses diplômes assez bien est ce qu'on a déjà son statut de staff n'en pas encore c'est très bien ok alors j'aime bien toujours passer par ici pour pour gérer l'effectif ton scali à la place de gusto on va mettre le petit koumbedi ici mon petit là oui les 17 ans castellolo qui basse ou talo l'opeste alivico stage k k reto lisot était cher qui la casette très bien très bien très bien bon là on a quelques joueurs avec une fatigue basse mais c'est pas non plus c'est pas non plus un drame on joue contre ranger on pourrait peut-être essayer de rentrer le le tissu livan la place de tt un petit peu de fatigue peut être intéressant de le faire jouer en plus il est en forme faisons ça faisons ça allez c'est parti on valide et c'est parti allez les gars on continue sur la lancée des derniers matchs allez on est content et c'est parti pour le coup d'envoi notre contre le sco danger ok amadou amadou qui allonge devant c'est récupéré par scalit tranquillement tout à l'eau cacré où il pousse beaucoup trop son ballon récupéré par mendy attention 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 et voilà et bien la clim d'entrée bonne climatisation du stade là mendy qui récupère et qui fait affaire tout tout seul derrière là on a ras cali qui est mal placé cacré qui perd le ballon on n'y a rien qui va globalement il n'y a rien qui va donc là on va critiquer parce que ça c'est pas possible et pas se permettre de commencer des matchs comme ça ça c'est non quoi c'est juste non on n'arrive pas à se créer de situation en plus bon bah on était content parce que on avait fait des bons matchs contre le bas de tableau mais là là pour l'instant c'est pas la joie 7e minute de jeu 3 tirs à tir cadré mais pas beaucoup d'occasion franche on va essayer d'encourager les gars à faire mieux que ça agressif inquiet allez une occasion bouffaille lundi olalalala le 2-0 pour le sco c'est pas vrai on se fait bouffer et c'est encore mendy de la tête bas anthony le ps bon ok là ça va pas alors on fait déjà des passes un peu moins courte en transition on fait déjà des contre attaques et un contre pressing on va essayer de passer en offensif alors là c'est vraiment un double tranchant soit on réussit à revenir soit ils mettent le troisième et puis le match est plié attention bouffaille bouffaille ça passe au dessus ok il y a une souffle en les mettant là encore une occasion pour le sco voilà ça passe juste au dessus le 3-0 t'es pas loin très bien et ben écoutez ça va être le premier lancer de bouteille d'eau de la de la journée ça se voit pas là c'est pas possible on doit faire mieux que ça ça manque de confiance bah peut-être mais là on doit faire mieux on va rien dire de plus on va rien dire de plus on va débuter la seconde période avec une mentalité plus offensive Cherki ben justement il fait un match dégueulasse 6-2 ben il va sortir on va rentrer Awa à la place on va sortir Stach qu'on va remplacer par Thiago Mendes Scali pour l'instant il va rester allez il y a une nouvelle occasion et c'est de nouveau Scali justement qui était dans la sauce on va peut-être le sortir pourtant 6-7 il fait pas un si mauvais match que ça la casette devant c'est catastrophique aussi il est en train de fatiguer est-ce qu'on rentre 6-0 Rocco Simic ? je suis pas sûr ça va changer grand chose bon il faut on va tenter le tout pour le tout on va passer avec un numéro 10 ici j'ai un numéro 10 ici merci et deux joueurs là un milieu axial de soutien ici hop je te veux là au centre non au centre c'est possible voilà avec un rôle de meneur de jeu avancé on va mettre Oussema voir ici on va mettre Tolisso là et on va sortir Cacré et rentrer tété et faible allez c'est parti avoir pas juste au dessus dommage c'est quasiment la seule occasion qu'on s'est créée on a été inexistant offensivement sur ce match mais inexistant quoi Alors tant que j'étais content de nos précédents résultats Là je suis un peu colère On a été nul, 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 nul Collectivement on a été nul Allez, pour sauver l'honneur au moins A voir Castello Junior Allez but Ouais c'est déjà ça C'est déjà ça mais ça m'étonnera qu'on n'aura pas d'autres occasions Défaite 2-1 Bah écoutez, ouais ouais Agitez les bras On n'a pas été à la hauteur du tout Là il y a des sanctions qui vont tomber C'est pas possible de faire ce genre de match Que s'est-il passé aujourd'hui ? Difficile de ne pas être frustré C'est ma première défaite C'est une déception Ça arrive Ah oui mais c'est Alex la casette On ne le remplace pas comme ça On ne le sort pas comme ça Surtout pour rentrer un joueur qui n'est pas forcément Ok on récupère encore un million d'euros Ça c'est bien Si l'Ivan fait ses débuts Mais ils n'ont pas été exceptionnels On va envoyer l'adjoint à la conférence de presse Et puis là on va mettre des sanctions On va prendre la note de dernier match Dans l'autre sens Et ça va être sanction Communiquer Sanctionner Mauvaise prestation T'as fait un match dégueulasse Une semaine de salaire Boum On va faire des économies C'est sûr que si on fait un match comme ça Tous les trois matchs On va faire des économies en salaire L'air de rien Communiquer Sanctionner le joueur Ils ne veulent pas Sanctionner le joueur Mauvaise prestation Pareil Une semaine de salaire Bam Ça c'est non Consul Ivan Désolé bienvenue Mais t'as fait un match dégueulasse Allez On va Voici On va le sanctionner On va le sanctionner un peu moindrement Qui vient d'arriver Mais on va le sanctionner quand même 6-2-6-2-6-2-6-3 C'est pareil C'est dégueulasse On va le sanctionner Une semaine de salaire Corentin Tolisso 6-40 On va sanctionner aussi Une semaine de salaire Et Anto Lopez aussi On va s'arrêter là Même si en vrai j'aurais envie de mettre De mettre une amende à l'équipe entière Mais bon Il ne faut pas abuser non plus mauvaise prestation deux semaines de salaire non une semaine de salaire les autres ils ont pris pas de raison qu'ils prennent tarif hop une semaine de salaire très bien et on va aussi les avertir sujet de discussion avertir le joueur critiquer le dernier match ouais le jeu d'offensif était dégueulasse ça c'est important parce que c'est comme ça qu'on va gagner en régularité collectivement aussi ça c'était nul pareil hop avertir c'est quel dernier match tagliafico pareil avertir le dernier match pas été à la hauteur bon 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 ça fait chier quand même un match on a fait chier quand même hein ce match ça fait vraiment 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 chier c'est pour C'est à l'image de l'Olympique Lyonnais actuellement. Capable de faire deux très bons matchs et d'enchaîner avec une prestation complètement indigeste derrière. Ok. Très bien. Bon. Si il n'y a personne qui va râler pour les amendes. Franchement, là, elles sont méritées. Parce que c'était une bouillie de football. Ils acceptent tous. Très bien. Bon, bah écoutez, on va se retrouver pour la prochaine rencontre face à l'AS Monaco. On enchaîne ensuite avec le Paris Saint-Germain. Donc, deux matchs extrêmement difficiles. On va en savoir plus vraiment sur notre vrai niveau après ces deux rencontres-là. On se retrouve tout de suite pour le match face à l'AS Monaco. J'ai un petit bug. Petit problème de sauvegarde. Ce n'est pas grave. Le souci est résolu. Mais du coup, j'avais déjà fait le match contre Monaco. On avait fait un partout. On va voir ce que ça va donner sur ce match-là. On avait fait un partout avec un carton rouge pour Soutalo. Ça ne faisait pas plaisir. Bon, ce n'était pas franchement prévu de rejouer le match. Mais bon. Et comme ça, j'avais raté l'enregistrement. Petite erreur de débutant, j'ai envie de dire. Ok, Monaco, j'ai hâte de faire le match. On n'a pas été ridicule, du coup, quand je l'ai joué. Jusqu'à l'expulsion à la 45ème. Allez. On essaie d'encourager un petit peu les gars. Leur dire qu'on croit en eux. Allez, allez. Très bien, c'est parti. Le coup d'envoi. Et c'est parti. Monaco-Lyon. Le 11ème contre le 4ème. On a déjà tiré deux fois au but. Malheureusement, ce n'était pas des tirs cadrés. La possession est à peu près égale. Ouais, ça s'inverse un peu, là. Ok, Gusto. Gusto pour Stach. Stach pour Gusto. Gusto qui va centrer. Qui centre pour Cherki. Cherki trop petit qui ne réussit pas à la reprendre. Tolisso qui frappe. Ouh là 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 là. La minasse qu'il a mis. C'est vraiment dommage. Ça tape le poteau, je crois. Ou la barre transversale. Dommage. Van Dersen. Pour Voland. Kevin Voland. Golovin. Kevin Voland. Van Dersen. Golovin. Mbolo. Ben Yeder. C'était super bien joué. On n'a pas été bon, là. Alors, au niveau du marquage. On y est. C'est bien. Soutalo. J'espère qu'il ne va pas faire de dinguerie dans ce match-là. Castelo. Tété. Cacré. Qui balance devant pour la casette. Pourquoi pas. La casette pour Gusto. C'est bien. On fait remonter le bloc. Dans la profondeur pour Tété. Il est peut-être hors-jeu. La casette. Et c'est. C'est Tolisso. C'est Tolisso. Alors, est-ce qu'il est hors-jeu ? Visiblement, non. Il n'y a pas de VAR. Très bien. Tété qui part sur le côté, donc. Qui essaye de la glisser à la casette. Le gardien qui sort bien. Fofana qui perd le ballon. Et Tolisso qui la glisse, du coup, au fond. Bon, c'est un petit but de raccour. Ce n'est pas magnifique. Mais ça se prend toujours. Ça se prend toujours. Surtout dans ce genre de match. Chaque but va compter. Très bien. On fait un bon début de match. Il y a des notes intéressantes. Les joueurs jouent bien. Ouh, Tété. Ça passe juste au-dessus. Pas mal, pas mal. On fait la bonne opération. Caillou Henrique. Ben Yeder. Attention à ces deux-là. Ben Yeder, Voland. Ok. C'est capté par Lopez. Très bien. Alors, bien relancé maintenant. Attention, pas relancer n'importe comment. Alors, il choisit d'allonger sur la casette. Ce n'est vraiment pas le bon choix, pour le coup. Ce n'est pas ce qui est demandé, d'ailleurs. La casette pour Gusto. Gusto pour Tété. De nouveau. Tété, Gusto, Cacré. Oh là 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 là. Je la voyais dedans. Ah, je la voyais dedans. Le côté Gusto-Tété, c'est vraiment notre côté fort, j'ai l'impression, offensivement. Ça passe plus de ce côté-là que du côté de Tagliafico et Cherki. Même si Cherki a fait des bons matchs. Tagliafico, d'ailleurs, qui perd le ballon. Fofana. Vanderson. Vanderson qui se retourne, qui la met en retrait pour 10 à 6. Fofana. Benoît Badiachil. Gusto qui récupère. C'est bien. Tété qui lance la casette devant. La casette qui essaye le lobe. Oh, ça aurait été magnifique. Ça tape la barre transversale. Je ne sais pas si le gardien Monégasque la touche. Ah, c'était vraiment super. Nubel. Je ne sais pas s'il la touche, mais... On fait un très bon match. On fait un très, très, très bon match. C'est marrant, d'ailleurs, les simulations dans Football Manager, des fois, ça ne tient à rien. Golovine. Golovine. Corner. C'est bien. Tous les sauts qui sont à la retombée. Tagliafico. qui essayent de reprendre. Et voilà. Kevin Voland. On est trop attentiste dans la surface. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on... On hypothèque un peu notre bon début de match en encaissant un but là. C'est Gusto qui doit être plus présent que ça. Il doit bouger, Voland, là. Il ne doit pas laisser s'ouvrir le chemin du but sur son contrôle. C'est vraiment dommage. Bon, allez. Un partout à Monaco. C'est quand même un bon résultat pour nous. Allez. On a été meilleur qu'eux. C'est vrai. Il faut qu'on fasse mieux. Défensivement. C'était pas mal, mais vous êtes capables de mieux. La casette devant. On va dire que c'est... C'est bien. Fait du bon travail. Allez. C'est reparti. 0.75 d'Expecte 2. La 0.87. Le match est vraiment équilibré. Mais ils ont cadré un petit peu plus que nous. Castelo. Toulisso qui met en retrait pour Stach. Stach, Cacré. On fait circuler le ballon avec Soutalo. Gusto. Cacré de nouveau. Stach. Castelo. C'est bien. On les fait bouger. Ah, ce ballon-là, par contre, ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Les longs ballons devant, comme ça. Après, il nous manque peut-être un joueur ici pour faire le liant avec les attaquants. Ça, c'est possible. Peut-être qu'on va demander... Ah là 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 ! Alors, ce long ballon-là, par contre, il est bien mis dans la tour de Ben Yedder. Les gars, enfin, c'est pas possible. On n'a pas le droit de se faire prendre dans le dos comme ça, quoi. Ah, c'est Castelo, ouais. Encore une fois, je pense que c'est erreur de jeunesse. De nouveau, mais c'est des erreurs qui nous coûtent des points. C'est vraiment dommage. Ok. Alors, tactiquement, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. On va demander peut-être à Tolisso de changer de rôle pour être un milieu axial plutôt d'attaque. Pour essayer de faire en sorte qu'il soit plus présent dans cette zone-là. J'aimerais bien qu'on soit plus présent dans cette zone-là pour être plus prêt en soutien de la casette. On va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Allez. Après tout, quand il a été dans cette zone-là, il a été décisif. Souvent, Tolisso... Cacré. Cacré pour Tolisso. Tolisso, la casette. C'est bien, ça, c'est une connexion qu'on veut voir. Tolisso, la casette. Tété. Pressing. Le pressing. Mais le pressing ! Oh, le vieux pressing d'attaquant, quoi. J'y vais en trottinant. Si, si, j'ai fait mon pressing. Ben non, que dalle. Castelo qui dégage. Tali Afiko. Oh là là, on est en mode catastrophe, là. Stache. Cherki. Allez. Allez. Stache, de nouveau. Pour Tété, la casette. Dommage, j'avais une bonne passe à faire derrière. Taglia Fiko. Ça, c'est du pressing. Cherki. Allez, petit. Allez. Oui. Oui. Deux partout. Un petit peu même but que le premier. C'est Cacré, cette fois, qui est en profite. Cherki qui essaye de centrer. La casette qui la reprend, mais c'est contré. Et Cacré qui est là pour la reprendre. On met deux buts de raccour, mais moi, ça me va. Je signe. Je signe sans problème. Ok, on va faire les premiers changements. Parce qu'on va arriver à la 75ème bientôt. Gusto, il ne faut pas trop, trop le faire jouer. Qui revient de blessure. On a un Lukeba qui est nerveux. Et ben, on va le remplacer. On va remplacer par Malekto qui est lui motivé. Très bien. Corentin Tolisso, il fait un bon match. Mais il est fatigué. On va rentrer Awar à sa place. Il va être intéressant, je pense, en milieu axiel d'attaque ici. Très bien. On va se contenter de ces changements-là pour l'instant. Allez. Essayer d'aller mettre ce troisième but. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Même si c'est plutôt, a priori... Non, c'est plutôt une domination de notre part en deuxième mi-temps. Allez. Les arrêts de jeu. Ça va faire deux partout, a priori. Bon, ben, écoutez. Physionomie d'image différente. Mais au final, ça fera le même résultat que j'avais eu quand j'avais fait l'erreur d'enregistrement. Donc, c'est un match nul contre l'AS Monaco. Mais c'est, comme on dit dans le jargon football, c'est un bon match nul. C'est un bon match nul quand même. Je pense qu'on a réussi à montrer un petit peu des choses par moment. Mais j'aimerais bien voir l'analyse du match pour voir après si, effectivement, on manque de liant entre le milieu de terrain et notre attaquant. Pour peut-être modifier le rôle de Tolisso, peut-être. On va voir. Bien sûr, on apprécie de travailler avec... Alors, qu'avez-vous pensé des déclarations de... Oui, ben, oui, il le veut. Tout le monde le veut. Mais je ne vais pas répondre. T'as Guillafico qui accepte son amende pour une accumulation de carton jaune. OK. Il est suspendu, du coup, pour... Ouais, super. Il est suspendu pour le match du Paris Saint-Germain. Bon. Écoutez, tout ce goupille. J'avais eu un suspendu. C'était Soutalo. Là, c'était Agliafico. On a fait le même résultat. Bon. Allez, on va dire que l'erreur d'enregistrement est effacée. Je ne sais pas, il faudra que vous me disiez, là. Du coup, j'ai fait... On n'a fait que deux rencontres. Si trois rencontres, ça serait peut-être plus intéressant, même si les vidéos seraient plus longues. À vous de me dire dans les commentaires. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Naolim avec Football Manager et l'Olympique Yonnais. A ciao.